Ce qu'on attend, pardon simplement, c'est qu'effectivement on ait, j'allais dire, une démarche qui permette à ces anciens salariés de ne pas rembourser des sommes qui oscillent entre 6 500 et 24 000 euros dans le cadre de cette confirmation par la Cour de cassation d'une condamnation seulement partielle à payer les sommes en question. Donc aujourd'hui ces salariés sont dans une situation difficile, certains sont privés d'emploi, d'autres sont en retraite, dans des petites retraites, d'autres bénéficient des minima sociaux et je crois qu'il faut vraiment prendre cette dimension humaine en compte dans le cadre d'une situation qui est quand même très très, enfin qui ne s'est jamais produite sur le territoire national en tout cas.